16h30 hier, deux hommes à moto tentent de s'enfuir par cette perpendiculaire au boulevard Madame Mère. Arrivé au fond de l'impasse, le véhicule est abandonné. Guy Hurtson y s'engage dans un chemin mais il chute et se blesse au pied. L'autre passager, un trentenaire connu des services de police, s'est interpellé immédiatement. Lors de l'arrestation, celui-ci aurait subi des coups occasionnant neuf points de suture. Tous deux ont d'abord été admis à l'hôpital d'Ajaccio pour une radiographie et des soins avant d'être placés en garde à vue au commissariat. La moto volée a pu être photographiée par un amateur. Dans un sac, il y avait des armes. Un fusil de précision avec un trépied, un fusil d'assaut, des cagoules, des sacs de couchage et un à trois pistolets selon les témoignages. Le 13 septembre dernier, Guy Hurtson y a été la cible d'une tentative d'assassinat à l'arme de guerre à Ajaccio. Les policiers, qui le présentent comme un membre du banditisme, le soupçonnent aujourd'hui d'avoir voulu se venger en ciblant une personne d'un clan adverse. Selon nos informations, la filature durait depuis quelques jours. L'enquête est aux mains de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures. Pour l'heure, il n'y a aucune mise en examen dans cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada